On s'intéresse au théâtre maintenant avec Jean-Philippe Viau, cette semaine, pour vous présenter une comédie pleine de rebondissements, où tous les coups sont permis. Alors là, évidemment, avec une distribution hors pair, où vous allez reconnaître des acteurs que vous aimez bien. Allons-y. Ah oui, c'est une pièce d'aujourd'hui, tout à fait réaliste d'ailleurs, qu'a écrit là Éric Assous, auteur prolifique dont les histoires de couple au théâtre ont fait le succès. Parmi les huit comédiens qui assurent là la distribution, on retrouve en tête d'affiche une Marianne Chazelle et un Michel Sardou en grande forme. Cette tonique mise en scène signée Anne Bourgeois se joue pour l'instant à Paris sur la scène d'un des plus célèbres temples du boulevard, c'est le théâtre de la Michaudière. Quand vous découvrez que votre conjoint n'est pas du tout celui que vous pensiez qu'il était, il y a matière à représailles. Représailles, c'est le titre de cette amusante comédie. C'est qui cette blondasse ? J'ai dansé avec une douzaine de femmes, j'ai pas noté leur identité à chaque fois. Grande, assez mince, honneur de pétasse, tu l'as déjà rencontrée avant ce soir. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça débute le soir du mariage de notre fille. J'ai remarqué que mon mari dansait énormément et parlait beaucoup avec une espèce de blondasse qui m'a beaucoup énervée. Tu veux voir les preuves ? Les voilà ! Mais moi si j'ai connu, 15 garçons c'est un maximum ! 15 garçons ? On perd les travers et puis dans la salle tout en riant, il y a quand même quelques-uns qui se reconnaissent un peu pendant tous mes défauts. C'est très exagéré puisque je les ai tous en même temps. Ce sens-là, c'est le sens qu'avait un peu Jean Poiré. Un homme c'est un homme, hein ? En plus j'ai des beaux barraqués dans un contexte de vacances, c'est quand même difficile de résister, hein ? J'ai confiance à ton père. C'est un héros de la résistance. Voilà ici un texte aussi désopilant que sur-mesure qui provoque les rires en cascade. Grâce à la parfaite direction d'acteur Dan Bourgeois, les comédiens en façonnent, tordent et cisent à leur façon chacun des mots. Je suppose que si tu romps avec moi en me vantant les mérites de ton épouse, tu vas rompre aussi avec Jennifer. C'est vraiment du boulevard contemporain parce que les personnages sont des gens de maintenant qui se retrouvent dans des situations et qui règlent avec la façon de vivre de maintenant. Donc on est dans une réalité jubilatoire parce qu'on s'y retrouve et qu'on rit beaucoup et qu'on se moque beaucoup de ces gens. Dites que c'est qui, moi, et le de ça ira plus vite. Ah, vous êtes qui, moi, et le de moi, c'est genre clounet. Mais de quoi il se met, celui-là ? On peut pas le dégager. Mais comment elle me parle, la doublure ? Comme c'est de la comédie, tout s'apprend, tourne de plus en plus vite, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile et ça se termine un petit peu dans la folie. Ce qui, dans la vie, peut-être, pourrait arriver aussi, mais pas à ce point-là. Tes infidélités, je te les pardonne. On se casse, gros coup ! Ah, je vous assure, il y a une bonne dose de vécu dans cette intrigue fortement agitée. Entre Bobard et Coubas, ces volcaniques représailles menées à vive allure montent en température dès le début de la pièce. De Chazelle à Sardou, en passant par Spilvogel ou Valéry Vog, la troupe entière, joyeusement motivée, s'est à merveille en doser les nuances. Le savoir-faire, dont l'auteur et la metteuse en scène ont le secret, fait ici son effet. L'ambiance survoltée qui en émerge fait de ce théâtre boulevardien un divertissant spectacle pour tous les publics. Bon théâtre à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada